César pensait qu'on ne pouvait pas se quitter sans se le dire. C'est pourtant ce qui arriva. Ni lui ni David ne cherchèrent à la revoir. Rosalie en fut d'abord inquiète, puis rassurée. Elle n'osait compter sur elle-même, mais elle pensa qu'avec le temps. Elle changea de fil. Elle avait cherché du travail, elle en avait trouvé à Grenoble. Par marité à qui elle écrivait, David eut deux fois de ses nouvelles. César en eut par David. Puis il n'écrivait plus à personne. César au début joua beaucoup aux cartes et gagna beaucoup. Mais très vite il se mit à perdre. Alors il ne joua plus du tout. Mais peu à peu, il abandonna son entreprise à ses frais. Il avait vendu son appartement et s'était installé dans une maison de banlieue. César ne parla plus jamais de Rosalie. David s'était beaucoup occupé de César. Mais un magazine américain lui avait fait des offres. David accepta. Et il s'en alla. Ils prirent des trains. Ils prirent des avions. Un an et quelques mois passaient. Quand David revint, il habita d'abord chez César. Mais... Soyons objectifs. Oui, oui. T'es laissé animé, tu peux très bien les faire ici. Monsieur, je t'envoie de l'argent de là-bas. Tiens, je ne te fais rien. Tu ne connais pas la dernière ? Non. J'ai essayé de me marier. Ah. Oui. Puis au dernier moment, alors je dis, non, je ne me marie rien. Non, je suis bien comme je suis. Pas besoin de... C'est ce que je veux. L'avion, je suis d'accord. T'es pressé. Mais là, on irait pour le plaisir, tu vois. Attends, je te sers. Il a assez de son chaud. C'est toi qui as fait ça ? Hé, hé, hé. Je ne veux même pas ce que tu sais. C'est ce qu'il y a dedans ? Non. Du cidre. Pas mal, hein ? Super, hé. Oui, je te disais, on part mardi du Havre, hein ? Couchette de première, première escale, Hidenbourg. Ensuite, on passe tout le week-end en Écosse, la chasse, la pêche. Tiens, passe-moi un petit coup. Oui. Enfin, si ça ne t'amuse pas, tu me le dis. Non, ce n'est pas ça, mais je pense au problème du camp. Quel camp ? Je veux dire, on rentrerait camp. Oh, yeah.